Dans un monde qui privilégie souvent les sens physiques, il existe un royaume au-delà de l'ordinaire. Un domaine où les visions, les idées et les intuitions ne sont pas liées par les contraintes de l'espace et du temps. C'est le royaume du voyant, celui qui possède le don rare de percevoir l'invisible et l'inconnu. Plongeons dans les profondeurs de cette sagesse intemporelle en explorant les signes qui indiquent que vous pourriez être un voyant et les profondes implications d'embrasser cet appel sacré. Sensibilité et intuition accrue Le premier signe d'être un voyant est souvent une sensibilité et une intuition accrue. Cette sensibilité accrue peut se manifester de diverses manières, depuis une conscience aiguë des changements subtils d'énergie, jusqu'à une profonde empathie pour les émotions et les expériences des autres. Pour de nombreux voyants, cette sensibilité commence dès l'enfance, lorsqu'ils se sentent attirés par la nature, les animaux et les royaumes invisibles. Ils peuvent se sentir dépassés par des endroits bondés, des bruits forts ou des émotions intenses, et peuvent rechercher la solitude ou des espaces calmes pour se ressourcer et s'ancrer. L'une des caractéristiques d'une sensibilité accrue est un lien étroit avec l'intuition. L'intuition est la capacité d'accéder à des idées, des conseils et une sagesse qui transcende les limites de l'esprit rationnel. C'est une forme de connaissance intérieure qui surgit du plus profond de l'âme, nous guidant vers notre bien le plus élevé. Pour les voyants, l'intuition est une manière naturelle et intuitive de percevoir le monde, les guidant à travers les défis et les opportunités de la vie avec clarté et grâce. Un autre aspect d'une sensibilité et d'une intuition accrue est la capacité de perception subtile de l'énergie. Les voyants peuvent être capables de ressentir les énergies et vibrations subtiles qui imprègnent le cosmos, y compris celles d'autres personnes, lieux et objets. Cette capacité peut se manifester par une sensation de picotement, une sensation de chaleur ou de fraîcheur, ou une sensation de pression ou de densité dans le corps. Les voyants peuvent également être capables de détecter des changements d'énergie, tels que des changements d'humeur ou d'atmosphère, et ressentir un lien profond avec le monde naturel, ses rythmes et ses cycles. De plus, une sensibilité et une intuition accrue peuvent également se manifester par un lien émotionnel et empathique fort avec les autres. Les voyants peuvent se sentir profondément en phase avec les émotions et les expériences de ceux qui les entourent et peuvent posséder une capacité innée à sympathiser avec les autres et à comprendre leur point de vue. Vous êtes très visuel. L'acuité visuelle est souvent un trait important chez les voyants. Ils peuvent percevoir le monde à travers leur œil intérieur aussi vivement qu'à travers leurs yeux physiques, et ils peuvent s'appuyer sur des images, des symboles et des couleurs pour accéder à des couches plus profondes de sens et de compréhension. Ce sens visuel accru se manifeste souvent dans un monde intérieur riche, rempli d'images et de symboles vifs, accessibles par la méditation, les rêves et les pratiques créatives. L'une des caractéristiques du voyant est la capacité de visualiser avec une grande clarté et de nombreux détails. Les voyants peuvent posséder une capacité très développée à visualiser des scènes, des scénarios et des concepts, et ils peuvent découvrir que ces images mentales sont imprégnées d'un profond sentiment de vérité et d'authenticité. Cette acuité visuelle peut être un outil puissant pour accéder à des niveaux plus profonds de perspicacité et de compréhension, ainsi que pour manifester les résultats et les expériences souhaitées. De plus, les voyants possèdent souvent une capacité innée à percevoir et à interpréter les symboles et signes visuels du monde qui les entoure. Ils peuvent remarquer des schémas et des synchronicités dans leur environnement et comprendre intuitivement la signification de ces signes par rapport à leur propre vie et à leur voyage. Déjà vu ou saut de temps fréquent L'un des aspects les plus mystérieux et intriguants du fait d'être un voyant est l'apparition fréquente de déjà-vu ou de saut de temps, où les individus vivent des moments ou des séquences qui semblent étrangement familiers, comme s'ils les avaient déjà vécues. Six expériences, communément associées au concept de préconition ou à la capacité de percevoir des événements futurs, peuvent prendre diverses formes et avoir souvent des effets profonds sur ceux qui les vivent. Le déjà-vu est une sensation que le moment actuel a été vécu auparavant, même si logiquement il n'aurait pas dû l'être. Dans le contexte d'un voyant, le déjà-vu peut être plus qu'un simple sentiment passager. Cela peut être le signe d'un lien plus profond avec la nature non-linéaire du temps. Les voyants peuvent ressentir du déjà-vu comme un rappel de l'interdépendance du passé, du présent et du futur, ainsi que comme une opportunité de réfléchir à la signification du moment. Les glissements temporels, en revanche, sont plus prononcés d'événements ou de moments qui semblent se produire en dehors de l'écoulement normal du temps. Dans ces cas, les individus peuvent se retrouver dans un lieu ou une période qu'ils ne peuvent pas expliquer logiquement. Ils peuvent rencontrer des objets, des personnes ou même eux-mêmes dans un contexte différent, entraînant un sentiment de désorientation et de confusion. Pour les voyants, ces expériences peuvent être particulièrement marquantes, car elles remettent en question les notions conventionnelles de temps et de réalité. Pour les voyants, le déjà-vu et les décalages temporels peuvent être considérés comme des opportunités d'approfondir leur compréhension de la nature de la réalité et de la place qu'ils y occupent. Ils peuvent utiliser ces expériences pour développer leur intuition, perfectionner leur capacité psychique ou simplement apprécier le mystère et les merveilles de l'existence. Rêves et visions vifs Les rêves et les visions vifs sont souvent la marque du voyant, ouvrant une fenêtre sur les royaumes invisibles et offrant des idées et des conseils profonds. Les rêves et visions peuvent être hautement symboliques, contenant souvent des messages, des enseignements et des avertissements provenant du subconscient ou des royaumes supérieurs. Pour de nombreux voyants, ces rêves et visions constituent de puissants outils d'auto-réflexion, de guérison et de croissance spirituelle, leur permettant d'accéder à des couches plus profondes de sagesse et de compréhension. L'une des caractéristiques déterminantes des voyants est la capacité de réaliser des rêves prophétiques, dans lesquels ils reçoivent un aperçu d'événements futurs ou un aperçu du déroulement de leur propre vie, et peuvent contenir des symboles ou des images qui revêtent une grande importance pour le voyant. Bien que tous les rêves ne soient pas prophétiques, les voyants possèdent souvent une capacité accrue à discerner la différence entre les rêves ordinaires et ceux qui contiennent des messages prophétiques. De plus, les voyants peuvent faire l'expérience de rêves lucides, dans lesquels ils prennent conscience qu'ils rêvent et peuvent consciemment contrôler et diriger le contenu de leurs rêves. Cette capacité permet aux voyants d'explorer les royaumes invisibles avec une plus grande liberté et autonomie, et peut-être un outil puissant d'auto-exploration et de guérison. Les voyants peuvent également s'engager dans une projection astrale, dans laquelle ils quittent leur corps physique et explorent le plan astral ou d'autres dimensions de la réalité. Capacités empathiques et psychiques Les capacités empathiques et psychiques sont inhérentes au métier de voyant, accordant aux individus la capacité de percevoir et d'interpréter les énergies, les émotions et les nuances subtiles de leur environnement. Et capacités permettent aux voyants de se connecter aux émotions et aux expériences des autres et servent souvent de canal vers des idées et une compréhension qui transcende les limitations des sens physiques. L'une des caractéristiques déterminantes du statut de voyant est d'avoir un sens accru de l'empathie, qui permet aux individus de ressentir et de comprendre les émotions des autres comme s'il s'agissait des leurs. Cette connexion empathique peut être à la fois un cadeau et un défi, car elle permet aux voyants d'offrir des connaissances approfondies et un soutien à ceux qui en ont besoin, mais elle peut également les rendre vulnérables à l'absorption et à l'intériorisation des émotions des autres. Les voyants ont souvent besoin de développer des limites saines et des pratiques de soins personnels pour protéger leur bien-être émotionnel et maintenir un sentiment d'équilibre et de stabilité. De plus, les voyants possèdent souvent des capacités psychiques, qui leur permettent de percevoir et d'interpréter les énergies et les informations au-delà du domaine physique. Cela peut inclure la clairvoyance, ou la capacité de voir des images ou des symboles dans l'œil de l'esprit, la clairaudience, ou la capacité d'entendre des messages ou des sons que d'autres ne peuvent pas entendre, la clairsentience, ou la capacité de ressentir et de ressentir des énergies et des émotions, et la claircognition, ou la capacité à connaître les choses intuitivement sans explication logique. Synesthésie et perception multidimensionnelle La synesthésie et la perception multidimensionnelle sont des aspects fascinants du métier de voyant, permettant aux individus d'expérimenter et d'interpréter le monde d'une manière qui transcende les limitations des sens physiques. La synesthésie est un phénomène neurologique dans lequel la stimulation d'une voie sensorielle conduit à l'expérience automatique et involontaire d'une autre voie sensorielle. Cela signifie que les voyants peuvent expérimenter des perceptions sensorielles qui ne se limitent pas à une seule modalité, comme entendre des couleurs, goûter des formes ou ressentir le son comme une sensation physique. La perception multidimensionnelle fait référence à la capacité de percevoir et d'interpréter des réalités qui existent au-delà du monde tridimensionnel. Les voyants peuvent avoir la capacité de percevoir des champs d'énergie, des auras et des vibrations subtiles invisibles à l'œil nu et peuvent être capables de percevoir et d'interagir avec des êtres ou des entités qui existent dans d'autres dimensions ou royaumes. Cette perception multidimensionnelle permet aux voyants d'accéder à des niveaux plus profonds de compréhension et de perspicacité et de naviguer dans les royaumes invisibles avec plus de clarté et de détermination. L'une des caractéristiques déterminantes du statut de voyant est la capacité d'expérimenter des perceptions synesthésiques ou multidimensionnelles et d'interpréter ces perceptions de manière significative et pertinente pour leur propre vie et leur parcours. Par exemple, un voyant peut éprouver une synesthésie sous la forme de voir des couleurs ou des motifs lorsqu'il entend de la musique ou de ressentir une sensation physique lorsqu'il est en présence de certaines énergies ou émotions. De plus, les voyants peuvent expérimenter une perception multidimensionnelle sous la forme de perceptions et d'interactions avec des êtres ou des entités qui existent dans d'autres dimensions ou royaumes. Cela peut inclure la perception de la présence d'esprits, d'anges ou d'autres entités et la réception de messages, d'idées ou de conseils de la part de ces êtres. La connaissance inexpliquée, ou ce que l'on appelle souvent savoir sans savoir, est un trait distinctif parmi les voyants. Ce phénomène implique la possession de connaissances qui ne peuvent être expliquées rationnellement ni remontées à une source conventionnelle. Il s'agit d'une compréhension innée et intuitive de concepts, d'informations ou d'idées qu'une personne n'a pas consciemment appris ou enseignées et qui peuvent dépasser son niveau d'éducation ou d'expérience actuelle. Pour les voyants, cette connaissance inexpliquée peut se manifester de diverses manières, par exemple en recevant des idées ou des solutions à des problèmes complexes apparemment sortis de nulle part, en comprenant soudainement un concept ou une idée complexe sans l'étudier, ou en ayant le sentiment profond et inébranlable de connaître un avenir. Ce type de connaissances arrive souvent sous la forme d'une prise de conscience soudaine, d'une intuition ou d'une compréhension intuitive qui ne vient pas d'un raisonnement logique ou d'un apprentissage préalable. Ce qui distingue ces connaissances inexpliquées, c'est qu'elles ne proviennent pas d'un effort conscient ou d'un apport externe. Cela semble provenir d'une source plus profonde et intuitive, d'un endroit au-delà de la compréhension de l'esprit. Cela peut être une expérience profonde et souvent difficile pour le voyant, car elle est difficile à expliquer ou à valider aux autres. Les voyants peuvent avoir du mal à trouver des mots pour décrire leur connaissance intuitive, et ils peuvent se heurter au scepticisme ou au rejet de la part de ceux qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas la réalité de cette connaissance inexpliquée. Cependant, pour le voyant, cette connaissance inexpliquée est un outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie. Il peut fournir des conseils, des informations et de la clarté dans la prise de décision, et peut offrir confort et réconfort en période d'incertitude. Le voyage du voyant Être un voyant ne consiste pas seulement à posséder des capacités extraordinaires. C'est un appel sacré qui nous invite à embrasser les royaumes invisibles et à nous éveiller au potentiel infini de l'esprit humain. En reconnaissant les signes qui indiquent une aptitude naturelle à la perception intuitive, en acceptant le pouvoir transformateur des rêves et des visions, et en honorant les lignées ancestrales et culturelles des voyants et des mystiques, nous pouvons commencer à naviguer dans les royaumes invisibles avec grâce, sagesse et humilité. En nous éveillant à la vérité de notre propre divinité et en nous alignant sur le moi supérieur, nous pouvons exploiter les dons du voyant pour servir le plus grand bien de tous les êtres et co-créer un monde d'harmonie, de guérison et de plénitude. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.